Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des notes cibles. Comment trouver des notes cibles dans une grille d'accords ? Lorsqu'on est improvisateur, on aime bien viser les notes, utiliser les notes qui sonnent bien, qui embellissent nos improvisations. Et souvent il s'agit des notes cibles, des notes qu'on va chercher dans les accords de la grille, qu'on va jouer donc à certains moments pour faire des plus belles improvisations. Dans la majeure partie des vidéos que je propose, des cours vidéo qui sont sur mon site Guitare Improvisation, mais aussi dans pas mal de vidéos sur youtube, je montre quelles sont les notes cibles pour certains accords. Et j'explique pas forcément ça en détail mais je dis sur tel accord telle note va bien marcher, sur tel autre accord, utiliser plutôt cette note, ce sont les notes cibles à utiliser. Oui mais comment les trouver en fait ? Comment gagner en autonomie et les trouver nous-mêmes, sans avoir besoin de quelqu'un qui, sans nous expliquer, nous dit d'utiliser telle ou telle note ? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première chose à laquelle il faut faire attention, c'est quelque chose que j'entends assez souvent, c'est la fameuse phrase « il faut utiliser les tiers c'est les septièmes ». C'est les notes cibles, c'est les notes importantes. Alors moi je suis pas d'accord avec ça. Il y a certaines situations dans lesquelles en effet ce seront les notes les plus adaptées, sur L2-5-1 par exemple on peut les utiliser pour bien faire entendre les tensions résolution, mais il y a beaucoup de situations dans lesquelles non, les tiers c'est septièmes ce sont pas les notes les plus importantes et ça va pas donc forcément être les notes qu'on va chercher absolument à cibler. C'est un peu plus subtil que ça, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Donc en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, ça va pas être les mêmes logiques et ça dépend de plusieurs paramètres. Le plus important selon moi c'est, et c'est plutôt ça qu'il faut essayer d'observer dans une grille d'accords, dans un morceau, c'est comment la tonalité, ou on pourrait dire l'harmonie, mais comment la tonalité principale du morceau est modifiée, est modulée en fait. Quand on joue un enchaînement d'accords, est-ce que ça reste tout le temps dans la même tonalité ? Est-ce qu'à un moment il y a une note qui sort de la tonalité ? Si c'est le cas, s'il y a à un moment il y a un accord qui contient une note qui sort de la tonalité, cette note elle va être très colorée, elle va tordre un peu l'harmonie en fait, et c'est celle-ci qu'on va jouer pour souligner la couleur de cet accord là, et du coup ça va bien sonner a priori, puisque c'est une note qui va être un peu surprenante mais belle si l'enchaînement d'accords est beau, et donc ça c'est une note cible, c'est ça qu'il faut regarder. Moi je dis souvent comment l'harmonie est tordue en fait, comment la tonalité est modulée et un peu tordue, et c'est ça, c'est en suivant cette modulation des notes, quelles sont les notes qui changent d'un accord à l'autre, d'une tonalité à l'autre, qui va nous donner pas mal d'indices sur les notes cibles à utiliser. Et le deuxième paramètre assez important, c'est la notion temporelle. Est-ce qu'on a un enchaînement d'accords qui sont dans la même tonalité et qui passent très vite, c'est à dire qui dure deux temps par exemple, ou alors chaque accord dure deux mesures, donc deux mesures c'est déjà plus long, après ça dépend du tempo bien sûr, mais un tempo on va dire de 100 bpm à peu près, deux mesures ça commence à faire assez long, deux temps par contre à 100 bpm non c'est très rapide, ça passe très vite. Donc si on a des accords qui s'enchaînent très vite, on va pas forcément chercher à trop les suivre, mais on va rester dans la tonalité principale, c'est par exemple ce qui se passe pour les morceaux anatole en jazz, les accords défilent très vite, donc on reste dans la même tonalité. Alors que si les accords ils sont plaqués, ils durent longtemps, on va bien jouer dans les accords, on va bien suivre les notes des accords, les arpèges d'accords. Maintenant que j'ai passé beaucoup de temps à parler, on va jouer, on va illustrer ça sur la guitare. C'était quand même très important de passer du temps sur ces notions là, puisque vous allez voir qu'en fait à chaque fois quand je vais expliquer des choses sur la guitare, vous allez entendre les sonorités qui correspondent, et si vous avez bien compris ce que j'ai dit précédemment, et ben ça va pas mal vous aider, ça va vous permettre de voir les choses de façon, je l'espère, un peu plus claire. On va prendre plusieurs morceaux pour illustrer ça, on va commencer par Black Magic Woman, donc c'est un morceau qui est en Ré mineur. On a un accord de Ré mineur au début, ensuite on a un accord de La mineur, on revient sur du Ré mineur, on a un Sol mineur, on revient sur du Ré mineur, et là on a un Si bémol majeur, qu'on peut jouer comme ça, un La majeur, et on revient sur Ré mineur. C'est un morceau qui est, on pourrait dire, c'est quasiment un blues mineur en Ré. On va utiliser la pentatonique mineur sur ce morceau là. La pentatonique mineur de Ré. Et le thème est construit sur cette gamme. Donc c'est bien la couleur. Quand il y a des notes qui vont sortir de cette gamme là, ça va être des notes particulièrement intéressantes. Sur le premier accord Ré mineur, toutes les notes sont dans cette gamme, donc il n'y a pas trop de surprises. En même temps, c'est le premier accord du morceau, c'est le degré 1. Bon, c'est pas surprenant. Le deuxième accord, c'est un La mineur. Alors il contient un La qui est dans la gamme pentatonique mineur, donc pas trop. Par contre, celle-ci là, le Mi, qu'on peut jouer ici, c'est une note qui n'est pas dans la pentatonique mineur de Ré. Donc en fait, ce Mi, c'est, alors il y en a d'autres, il y a le Do aussi, le Do, il est aussi dans la pentatonique mineur de Ré. Donc il n'y a qu'une note qui est dans cet accord-là et qui n'est pas dans la pentatonique mineur de Ré qui est la gamme principale du morceau. Pour un standard de jazz, ça aurait peut-être été la gamme majeure, là c'est la pentatonique mineur, on est dans du blues, dans du rock. Donc cette note, ça va être la note cible à pas louper pour faire entendre qu'on est sur un La mineur. Donc à ce moment-là du morceau, c'est la note qu'il faut pas louper. La note cible. Pour le Sol mineur, on a un Ré dans les aigus, donc ça c'est dans la pentatonique mineur de Ré. On a un Si bémol. Ah, cette note, elle n'est pas dans la gamme, elle n'est pas dans la pentate de Ré mineur, donc on va la cibler celle-ci. Ensuite un Sol qui est dans la pentatonique mineur de Ré, donc pas trop de surprise, c'est pas forcément une note qu'on va chercher à cibler. Elle marchera bien, attention, elle marchera bien, mais elle sera moins typique et moins colorée que celle-ci. C'est bien de, de temps en temps, viser les notes cibles, mais des fois c'est bien aussi de faire exprès de pas forcément trop cibler les notes les plus colorées. Ça marche aussi très bien, c'est deux approches différentes. Donc pour le Sol mineur, ça va être le Si bémol qu'on va viser, qui est aussi ici. Et ensuite on a un Si bémol majeur, qui contient que des notes dans la pentatonique de Ré mineur, sauf le Si bémol encore, donc la même note cible que pour le Sol mineur, et ensuite le La. Donc cette note de La est dans la gamme, et celle-ci et celle-ci ne le sont pas. Do dièse et Mi, donc c'est des notes qu'on va viser dans nos improvisations. Je vais faire une improvisation en ciblant ces notes-là. Évidemment le travail qu'il y a à faire, on va pas détailler ici, mais c'est de guetter le moment où le La mineur va arriver, ou le Sol mineur, et au moment où l'accord arrive, on joue la note cible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une note cible, il faut les utiliser avec parcimonie. Il y a un moment, sur le Si bémol et sur le La majeur, à la fin de la première grille, il y avait un peu trop de notes cibles, et ça sonnait quasiment plus rock en fait. Il faut rester un peu dans la pinta parce que ça reste du rock. Maintenant on va voir ça sur un autre morceau, en rock toujours, avec l'enchaînement d'accords Do majeur, Sol majeur, Fa majeur, et Fa mineur. Sur cet enchaînement d'accords, qui va être un tempo plutôt lent, les accords vont durer une mesure. Donc un tempo lent, une mesure par accord, c'est considéré comme un changement plutôt lent d'accords. Et sur chaque accord, on va donc aller cibler les notes de chaque accord, les arpèges d'accords en fait. On est en Do majeur, la gamme principale c'est donc la gamme de Do majeur, qui peut nous servir tout du long de l'improvisation. Même si on va préférer la pentatonique majeure de Do, ou la pentatonique mineure de La, c'est la même gamme. Et sur chaque accord, on va cibler les arpèges d'accords. Donc sur Do majeur, on reste dans la gamme principale, pas trop de surprise, c'est le degré 1, comme sur Black Magic Woman. Sur le Sol, Ça c'est l'arpège de Sol majeur, sur le Fa majeur. L'arpège de Fa majeur, et sur le Fa mineur. Alors sur cet accord-là, il y a une note qui est particulièrement intéressante, qui va être une note à cibler plus volontiers que toutes les autres notes, même si les autres marchent bien, c'est le La bémol. C'est une note qui n'est pas dans la tonalité principale de Do majeur, cet accord-là, il tord l'harmonie en fait. Il nous fait sortir de la tonalité de Do majeur, et après on revient sur Do majeur. Et cette note va être particulièrement intéressante, le La bémol, au moment où il y a l'accord de Fa mineur. C'est parti, je fais une impro en utilisant tout ça. Évidemment, je passe pas en détail comment il faut faire pour travailler ça, c'est quelque chose que j'explique dans plein d'autres vidéos de mon site Guitar Improvisation, mais aussi sur YouTube. j'explique, enfin j'illustre juste la notion des notes cibles, c'est un peu le thème de la vidéo. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Les belles notes cibles comme ce La bémol, j'hésite pas à les combiner avec d'autres notes qui sonnent bien, je trouve, comme le Ré par exemple. Mais aussi aller la chercher avec un bend. Ça crée un petit suspense, une petite tension qui résout sur cette belle note cible, ça, ça fonctionne vraiment bien. Maintenant on va changer de guitare, voilà, et on va improviser sur Take The A Train, sur la grille de Take The A Train. Alors Take The A Train, on va regarder toute la grille, on va l'analyser rapidement et voir où sont les notes cibles. C'est un morceau qui est basé sur l'accord de C majeur, ensuite on a un D7 et ensuite un 2-5-1 en C majeur. Dm7, G7, C majeur 7. L'accord qui sort de la tonalité principale, donc de C majeur, dans cette grille, c'est le Ré7, c'est un accord qui n'est pas dans la tonalité de C majeur. Et pourquoi ? Parce que la tierce de cet accord là est majeure, alors qu'elle devrait être mineure, comme dans l'accord d'après. Donc c'est cette fameuse note qui sort de l'harmonie, qui tord l'harmonie, qu'on va chercher à viser parce que c'est, à coup sûr, une note cible, donc c'est le Fa dièse. Et le reste du temps on va pouvoir rester sur la gamme de C majeur. Ensuite, 2-5-1 en Fa majeur, le 2-5 il est rapide, on va pas forcément chercher à faire entendre ces accords, ça peut être une bonne idée mais c'est pas obligé. Par contre ce qui est important c'est de bien faire entendre que ce 2-5-1 il est en Fa majeur, il est plus en Do majeur, donc on a une rapide modulation on pourrait dire. Il faut faire entendre qu'on est en Fa majeur et pas en Do majeur, et la note importante qu'il va falloir jouer dans nos mélodies, sans forcément chercher à rester dessus, c'est le Si bémol, c'est la note qui change entre Do majeur et Fa majeur. Do majeur c'est ça, Fa majeur c'est ça. Ce Si bémol, il va falloir le faire entendre dans nos mélodies. Voilà, et le Fa dièse qu'on a vu ici, puisqu'on va tout jouer ici, il est ici, et ici. C'est parti, improvisation sur la grille. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça allait un peu plus vite. C'est un style très différent de ce que j'ai joué tout à l'heure, c'est du jazz, c'est pas du rock. Il y a un truc en plus que j'ai fait, ça c'est pour les guitaristes avancés qui ont bien compris ce que je viens de faire. J'ai utilisé un La bémol sur l'accord de Sol 7. Je fais exprès de rajouter une note, qui est issue du mode altéré de Sol. Et en fait, les notes cibles, je peux aussi les créer moi-même en fonction des gammes que je joue sur certains accords. Ça c'est surtout vrai en jazz en fait, où on peut utiliser certaines notes cibles, certains enrichissements pour faire entendre, pour accentuer la sonorité d'un accord. Et on le fait très souvent avec les bémol 9 sur les accords 7. C'est ce que j'ai utilisé, un La bémol sur le Sol 7. Et le reste du temps, notamment sur le début du B, j'ai utilisé la gamme majeure de Fa. Simplement, j'ai fait des mélodies sur cette gamme sans chercher à faire entendre des notes cibles particulières. J'espère que ces improvisations vous auront plu, et que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair sur ce sujet des notes cibles. De comprendre aussi que c'est pas forcément en jouant tout le temps les tierces et les septièmes que ça va sonner le mieux. Il faut avoir une vision d'ensemble, une vision assez globale quand vous improvisez. Et essayez des notes, bien écouter leur sonorité et voir si ça marche ou pas. Essayez aussi de chercher les notes cibles juste à l'oreille. Si il y a une note qui vous plaît beaucoup sur un accord particulier, essayez de comprendre ce que c'est et de le mémoriser. Il y a des vidéos annexes, il y en a une par exemple sur YouTube qui s'intitule « Quelle gamme jouer sur des playbacks ? » Je vous conseille d'aller la voir. Et il y a aussi pas mal d'autres vidéos, je pense notamment à « Comment improviser d'oreille sur la radio ? » Mais il y en a pas mal d'autres, des vidéos intégrales sur mon site Guitar Improvisation.